L'hémogramme Alors on a dit que l'hémogramme c'est une étude qualitative et quantitative des éléments figurés du sang. En fait, l'hémogramme ou bien interprété un hémogramme c'est parmi les objectifs pour vous le cours de la deuxième année. C'est à dire que vous devez sortir avec une maîtrise, une bonne maîtrise de l'hémogramme. Et surtout le côté chiffre et interprétation bien sûr. Alors quelles sont les indications de l'hémogramme ? On a plusieurs. Le syndrome anémique dans un contexte hémorragique, infectieux, tumorale, un bilan systémique. On a beaucoup de... c'est parmi les bilans les plus prescrits en médecine. Alors j'ai dit que l'hémogramme c'est le côté quantitatif, c'est à dire on va donner le sang en chiffres. Et toujours commencer par la lignée érythroblastique. Et dans la lignée érythroblastique on trouve beaucoup de paramètres. Alors on trouve le nombre des globynes rouges. On trouve le taux d'hémoglobine. L'hématocrite en fait ce sont les valeurs que vous devez retenir si jamais on vous demande d'interpréter l'hémogramme pour l'examen. Ici j'ouvre une parenthèse. Vous pouvez trouver des variations, des différences de valeurs. Mais sachez ça que c'est normal. Pourquoi ça dépend des mises à jour et ça dépend des référentiels. Pour moi, pour l'examen de l'hématologie biologique, je vous demande de retenir ces chiffres là pour l'examen. C'est ça les chiffres que je donne maintenant dans le chapitre hémogramme. Ce sont les valeurs que vous devez utiliser pour interpréter l'hémogramme si jamais je donne un cas clinique à interpréter. D'accord ? Alors pour les blancs, bon voilà. Alors les variations pathologiques des globynes rouges. Bien sûr on a toujours l'anémie. Elle est définie par le taux d'hémoglobine. Mais toujours normal, j'ai dit pour la prise en charge des anémies, toujours il faut corréler le taux. Toujours il faut associer la clinique avec la biologie. La polyglobulie, c'est l'augmentation de la masse des globules rouges. Les variations du VGM, on parle de macrocytose, macrocytose, normocytose, microcytose. Bon attention, fausse macrocytose, c'est surtout le contexte où on a des anémies hémolithiques, on a une forte régénération en réticulocytes. Les réticulocytes, ils peuvent surestimer un petit peu le volume des globules rouges parce que les automates ne font pas la différence entre les réticulocytes et les globules rouges. Parce que les réticulocytes, ils ont un volume plus important, plus ou moins, plus grand que le globule rouge. L'hépochromie, c'est surtout lorsqu'on a, on parle d'hépochromie lorsqu'on a une TCMH inférieure à 27 ou une TCMH inférieure à 32. Pour une hémacie à volume normal, on ne peut pas parler d'une hyperchromie parce que le globule rouge, il est saturé en hémoglobine. C'est-à-dire, pour un volume normal, on peut trouver, on dit seulement normochrome ou hypochrome. On ne peut pas dire, dans la physiologie, on ne peut pas trouver, par exemple, pour un VGM qui est normal, on ne peut pas trouver, par exemple, un chiffre de, par exemple, si la valeur fissure entre 27 et 32, on ne peut pas trouver, par exemple, 40 pigrammes. Si on trouve pigrammes, il y a quelque chose qui est large. Vous devez refaire votre prélèvement. Oui ? Bien sûr. Oui ? C'est normal. Dans une macrocytose, parce qu'un volume qui est augmenté, il peut avoir plus que 32. Mais j'ai dit, un globule rouge avec un VGM qui est normal, il ne peut pas contenir plus que 32, parce que physiologiquement, il est saturé en hémoglobine. Les réticulocytes sont utilisés pour différencier est-ce qu'on est devant une anémie régénérative ou arrégénérative, surtout les anémies normochrome normocytaires, on est amené à chercher ou demander le taux des réticulocytes pour parler est-ce que je suis devant une anémie normochrome normocytaires régénérative ou arrégénérative, parce que surtout, en fonction du contexte clinique, et si j'ai une anémie normochrome normocytaires arrégénérative, normalement, je dois explorer la moelle et je fais le médulogramme, voire même parfois une BOM. Alors, devant les anémies hypochromes microcytaires, normalement, devant une anémie normochrome normocytaires, pardon, devant une anémie hypochrome microcytaires, normalement, on doit évoquer trois pistes diagnostiques. La première, et c'est la plus répandue, c'est la carence martielle, et que je peux l'explorer en demandant la féritine pour voir les réserves en fer. Aussi, on a le syndrome inflammatoire, parce que dans l'inflammation, il donne une anémie hypochrome microcytaires, mais aussi, on a défaut de synthèse de l'hémoglobine, c'est le contexte des thalassymies. Et d'une façon très rare, on a une anémie qui s'appelle l'anémie sidéroblastique, où le problème, c'est que l'incorporation, on a un problème d'incorporer le fer avec l'hème. Il donne ce type d'anémie, anémie hypochrome microcytaires. Mais les plis répandus, c'est la carence en fer, c'est l'inflammation, et ce sont les traits, c'est les hémoglobinopathies, les traits thalassymiques. Les anémies, devant les anémies macrocytaires, c'est surtout le contexte de la carence en vétamines B12 et B9. Aussi, surtout, c'est ce qu'on appelle les syndromes hylodysplasiques, qui sont caractérisés par une macrocytose. Même la macrocytose vue dans la carence en vétamines B12 et B9, elle est très importante parce qu'on peut avoir des VGM qui atteignent 150, 130, mais devant les syndromes hylodysplasiques, c'est une petite macrocytose. On peut avoir une macrocytose de 210, 109. C'est, je dirais, proche de la limite supérieure de la valeur normale du VGM. Mais aussi, on a d'autres circonstances. On a une macrocytose, on peut avoir dans les hépatopathies et les hypothyroïdes. Mais il y a d'autres, par exemple, l'éthylisme. L'éthylisme, il donne une macrocytose. L'éthylisme. Alors, pour les anémies normochromes normocytaires, on fait l'hérétique pour dire est-ce que c'est régénératif ou arrégénératif. Alors, ça, c'est dans le contexte quantité. Pour la qualité, on a des indices qui reflètent la qualité des globules rouges. Alors, on a, pour les variations de taille, on a dit que c'est l'anisocytose. On peut la deviner par l'augmentation de l'indice de distribution des globules rouges. On a la variation de forme, on parle de la poids équilocytose. Et bien sûr, même, on peut avoir des inclusions érythrocytaires qu'on peut les voir dans certaines intoxications. S'il vous plaît, ici, c'est que, c'est pas tous les automates, mais certains automates, ils peuvent détecter, c'est-à-dire, ils peuvent détecter la présence des érythroblastes. Mais, pour d'autres automates, ils ne détectent pas la présence des érythroblastes. Alors, je m'explique. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour les érythroblastes par rapport aux globules rouges ? Quelle est la différence cytologique ? La taille, autre chose ? Très bien, le noyau. Les érythroblastes, ils ont un noyau. On a parfois, c'est-à-dire, on a mis en circulation de ces érythroblastes d'une façon très excessive. Alors, pour les automates qui ne reconnaissent pas, c'est-à-dire, qui n'ont pas un réactif pour détecter la présence des érythroblastes. Alors, pour lui, pour l'automate, cellules avec un noyau, il va les compter parmi quel type de cellules ? Plaquettes ou globules rouges ou globules blancs ? Est-ce que pour tout le monde, globules blancs ? Je répète, un érythroblastes, c'est une cellule avec un noyau. Il y a des automates qui ne font pas les différences, qui ne peuvent pas, je dirais, mesurer d'une façon spécifique les érythroblastes. Alors, pour eux, au cours du comptage des cellules et pour, je dirais, sélectionner ou classer les cellules, ces automates, ils vont classer les érythroblastes parmi les plaquettes ou parmi les globules rouges ou parmi les globules blancs ? Blanc, pourquoi ? Parce que c'est une cellule avec un noyau, pour les automates sur tout ça, cellule avec un noyau, c'est un globule blanc. Et quelle est la conséquence ? Si j'ai beaucoup d'érythroblastes, j'aurais une hyperlococytose. Et hyperlococytose, je peux penser à une inflammation, à une infection, mais le contexte clinique, je dirais, ne reflète pas ça. C'est pour ça, normalement, dans ce contexte, je dois faire, normalement, c'est le rôle de biologiste, c'est lui, normalement, qui doit faire ça. Je vous dis ça pour avoir une idée. Mais normalement, si j'ai beaucoup d'érythroblastes et mon automate ne fait pas la distinction entre érythroblastes et globules rouges, je dois faire un frottis et, normalement, je dois corriger le taux de globules blancs. Il m'arrive de corriger, c'est-à-dire, l'automate donne un chiffre de blanc à 80 000, et lorsque je fais la correction, je me trouve avec un chiffre de blanc de 7 000. Et surtout, c'est dans le contexte des hémoglobinopathies, surtout chez les thalassiniques et chez les drapes anocytaires. C'est très intéressant, ça. Parce que si je retiens ce chiffre de hyperlococytose, je dois, normalement, vérifier si j'ai infection, inflammation, ou si c'est une leucémie. Mais lorsque je vais faire le frottis sanguin, je vérifie, je me suis rendu compte, je vais trouver 100 des érythroblastes. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Avant la validation, je dois corriger le chiffre de blanc. Et parfois, comme je vous ai dit, on passe de 100 000 vers 10 000, 9 000, 7 000. D'accord ? Oui ? Bon, on sait qu'il y a beaucoup de circonstances. Pourquoi j'ai des érythroblastes ? On peut expliquer ça seulement dans le contexte, je dirais, dans certaines pathologies, je trouve des érythroblastes. Et je vais chercher d'autres choses pour, bien sûr, s'enlantir. Mais normalement, parfois, la présence des érythroblastes n'est pas corrélée à une pathologie. Oui. Je dirais, transitoire. Ça, c'est pour les globules blancs. Mais il y a des pathologies où on trouve des érythroblastes. On trouve des érythroblastes et on cherche de trois paramètres et on s'oriente vers la pathologie. Par exemple, on a la myelofibrose, par exemple. Je trouve des érythroblastes, je trouve des myelocytes et je trouve des polynucléaires, des globules rouges sous forme de poids. Et ça, ce sont des stigmates, des éléments qui orientent vers ce diabolisme. Mais parfois, par exemple, dans le contexte d'infection, par exemple, ou l'hémolisme, je trouve des érythroblastes. Et je comprends pourquoi il y a ces érythroblastes. Pourquoi ? Parce que j'ai une sorte de régénération. J'ai un appel massif de la gamine de l'érythroblastes. Et c'est normal de trouver... C'est-à-dire, j'ai une explication de la présence des érythroblastes. Mais parfois, la présence, elle est transitoire. C'est-à-dire, elle n'est pas corrélée, elle n'est pas, je dirais, signe d'une pathologie. Alors, pour les globules blancs, on commence par les polynucléaires. Neutrophiles sont les plus... sont les majoritaires pour les globules blancs. Alors, on parle d'une neutrophilie lorsque j'ai un chiffre au-delà de 7000. Et on parle d'une neutrophilie lorsque j'ai un chiffre inférieur à 1500. Et une agranulocytose lorsque j'ai un chiffre inférieur à 500. Ici, bon, j'évoque le problème des fausses neutrophilies que j'ai abordées le matin. La myélimie, on a beaucoup de circonstances d'infection, parfois de démopathie maligne, que je peux trouver sur le frottis une myélimie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, myélimie ? Myélimie veut dire que j'ai des précurseurs de la minigranulose neutrophile dans le sang périphérique, surtout les myélocytes et les métamélocytes. Bon, bien sûr, on a aussi bien le côté des problèmes ou les anomalies de la quantité, de la quantité des PNN, comme je peux avoir des problèmes ou, je dirais, des anomalies qualitatives des PNN. Des PNN hypersegmentés, par exemple, comme j'ai dit ce matin, ils caractérisent, par exemple, le contexte de la carence verte en une B12 et B9. L'hyposegmenté, bon, il y a de l'autre côté des PNN hyposegmentés qui peut se voir, par exemple, dans les pathologies, les malignes ou les pathologies qui s'appellent les syndromes myélo-dysplasiques. Les syndromes myélo-dysplasiques, certains, je dirais, types de ce syndrome, ils sont caractérisés par des PNN qui sont hyposegmentés, parce que dans la physiologie, la majorité des PNN sont segmentés en trois lobes. Parfois, on a même des PNN vacuoles et des PNN avec des granulations toxiques, c'est surtout, on voit ça dans les circonstances d'infection. Bon, juste, je vous présente ça pour vous dire que, je dirais, on trouve beaucoup de choses lorsqu'on analyse le frottisanguin, on lit le frottisanguin, on trouve beaucoup de choses sur le plan qualitatif et morphologie. Alors, pour les iosinophiles, on parle d'une hyper-iosinophilie chez l'adulte, lorsque j'ai un chiffre au-delà de 500, et normalement, toutes les hyper-iosinophilies, si j'ai une hyper-iosinophilie, je peux évoquer trois pistes diagnostiques. La première, ce sont les parasites, la deuxième, c'est l'allergie, et la troisième, c'est l'hyper-iosinophilie associée à certaines hémopathies malignes, comme les lymphomes, qui sont rares par rapport aux premiers. Mais c'est surtout la première chose à évoquer devant une hyper-iosinophilie, c'est l'infection parasitaire. Aussi, on peut avoir même une association d'une hyper-iosinophilie, hyper-lococytale. Bon, ça c'est un... Pour ne pas vous encombrer, même, on peut avoir d'autres circonstances. À part ces trois, je dirais, à part ces trois éthiologies, je peux avoir une hyper-iosinophilie. Oui ? Alors, très bien, c'est une bonne question. Alors, les globules blancs, normalement, les globules blancs sont dans le sang, leur présence dans le sang n'est qu'un passage. pour dire que... C'est-à-dire que si j'ai zéro dans le sang, ça ne veut pas dire que j'ai zéro diosinophile. Parce que, en fait, c'est inférieur parce que la majorité des polynucléaires neutrophiles et iosinos et les basins, ils se situent où ? Une fois, une fois, ils sont formés. Ils vont passer où ? Dans les tissus. Si je ne trouve pas dans les tissus, oui, à ce moment-là, je peux dire que j'ai un problème de synthèse. Mais si je ne le trouve pas, ça ne veut pas dire que j'ai zéro diosinophile. Je peux dire que, en fait, la majorité, pour une, je dirais, suite à chino-tactisme, les polyiosinos, les polynucléaires, et, en fait, on a cette notion de, par exemple, pour les neutrophiles, neutrophiles post-sepsis. Par exemple, un sepsis dû à une infection, par exemple, tous les polynucléaires vont regagner les tissus infectés. Et si je fais un prélevant, je ne vais pas trouver les polynucléaires. Alors, où ils sont passés ? Ils sont allés vers le tissu, je dirais, la région où il y a l'infection. Je ne connais pas des circonstances où j'ai une iosinopénie sévère, comme ça. La plupart des pathologies sur la lignée iosinophile, c'est dans le sens d'augmentation. Ce n'est pas dans l'autre sens. Mais je peux, je peux dire que, dans les contextes de l'essai, par exemple, où on a un envahissement, on a, je dirais, un envahissement médulaire, dans la moine, on a un envahissement médulaire, et par les conséquences, toutes les lignées vont être écrasées. Mais en dehors de ça, je dirais, c'est la cinétique des lignées, de la production de la lignée. Les cellules ne se forment pas de la même façon et leur cinétique n'est pas, je dirais, semblable. Pour les basophiles, la même chose. Bon, on parle d'hyperbasophilie lorsqu'on a un chiffre au-delà de 200 éléments par microlitre. Bon, ça se voit dans des hémopathies, par exemple, la leucémie myloïde chronique, où on trouve pas mal de fois, où il est révélé par hyperbasophilie et hyperleucine. C'est un syndrome myeloprolithératique qui s'appelle la leucémie myloïde chronique et il est caractérisé par l'augmentation des basophiles et des eucinophiles parfois en même temps. Et parfois, on a des hyperbasophilies qui ne sont pas juste... Bon, on ne comprend pas. C'est idiopathique. On ne comprend pas la physiopathologie de l'augmentation de basophiles. Les monocytes. Alors, pour les monocytes, on parle d'un chiffre, d'une monocytose pour chez les adultes, pour des chiffres supérieurs à 1000 éléments par microlitre. On voit ça dans plusieurs circonstances pathologiques comme je peux avoir des monocytopénies. pieraudentions. Et donc,